Oh, mamie, il est temps de se réveiller. La petite a déjà pensé à ce qu'il veut manger. Ouais, pas de problème. Mamie, réveille-toi. Il faut faire des crêpes. Et moi, je sais comment les faire. Garnère le chien, on pétrit la pâte si rapidement que personne ne l'a remarqué. Oh, ça a l'air délicieux. Mais je peux faire mieux que ça. Voici ce que j'ai. J'ai mis du colorant alimentaire dans la pâte. Et ça fera des crêpes de différentes couleurs. Oh, Andy a décidé de faire plaisir à la petite avec quelque chose d'inhabituel. Regardez toute la pâte au colorant vif qu'elle a fabriquée. Et maintenant, elle va les transformer en arc-en-ciel. Je vais mettre de la guimauve dessus. Oh, ouais, non, mais t'es tellement négligé, Andy. En fait, les crêpes se mangent mieux avec du siro et un peu de beurre. C'est une recette simple, mais éprouvée pour les crêpes de grand-mère. Des crêpes avec du siro d'érable, cela ne surprend plus personne. Voici une portion de crêpes d'en professionnel. Je vais avoir besoin d'un oeuf comme cela. Oui, c'est l'oeuf poché. Et pendant que ça cuit, je prends des tranches de jambon et des oignons vierges. Je les dispose jolément entre les crêpes. L'oeuf poché est cuit, je le mets sur le dessus. C'est agréable et saveureux. Et très saison. Il est temps pour la petite juger de l'effort des concurrents. Alors, qui sont les crêpes qui le plairont le plus ? Tout d'abord, les crêpes en arc-en-ciel d'Andy. Et maintenant, votons les crêpes de mamie. Oui, elle a vraiment beaucoup aimé. Et les crêpes de chef, c'est pas mal. Oui, non, mais ça n'a pas l'air vraiment inhabituel. Et le gagnant dans ce tour, ce sont les crêpes d'Andy. Oui, j'ai gagné. Je vais t'aider un peu. Hé, mamie, ne touche pas avec tes mains. Attention, plus bébé veut manger un steak, j'ai te. Oui, pas de problème. Mamie peut le faire, vous êtes sûr ? Euh, je peux le faire aussi. Comme ça. On le prend et on le fait frire, rien compliqué. Comment faire frire un steak sans l'huile ? Il faut que c'est une bonne poêle à griller. Oui, bon, d'accord, je vais ajouter de l'huile. Ah, Andy, tu ne devrais pas ajouter autant de l'huile. Et bien sûr, tu dois essayer de mettre l'huile sur la poêle et pas de la verser partout. Maintenant, je mets un morceau de viande dans la poêle et je le fais frire. Wow ! Impressionné. Ouais, mais je suis le seul à pouvoir le faire moi-même. Bien sûr. Ouais, non, mais vas-y, fais-le bien. Et ouais, j'ai bien réussi. Oh, garçon, regarde, apprend. En fait, mon steak est presque pu. Parfait, à point. Maintenant, on peut le saler un peu. Joli coup. Ouais, mamie, regarde, je suis sur le point de le lancer aussi. Comment vrai chef. Oh non, c'est tombé sur le sol. Ouais, j'ai ramassé quelques cheveux de la saleté. Il est tout aussi cru et pas assez cuillé. Peut-être que personne ne l'a remarqué. Non, tu ne peux pas servir un tel plat. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais mettre beaucoup de ketchup dessus. Et ça va couvrir toutes les imperfections. Comme ça. Oh, comme ça sent bon. Merci. Mon steak est vraiment très beau. Je dois ajouter des bandons marrants en guise de décoration. Et vous appelez ça décoration, mamie? Je connais quelque chose de mieux que ça. Oh, ouais. Il y a qu'on a le secret du célèbre steak doré. Je n'ai qu'on a le secret du célèbre steak doré. Ce sera un vrai steak doré. Comme dans l'ostéran le plus cher. Oh, ouais. C'est super cool. Maintenant, c'est fait. Et on peut le servir. Bon appétit. Oui, je peux entendre goûter la nourriture. La viande et le ketchup ne mettent pas la petite en appétit. On peut voir les cheveux, la saleté. C'est dégoûtant. Et ça, c'est le steak doré. Je me demande si le bébé a le même goût pour ça. Ouais, c'est bon, mais pas impressionnant. Le steak de mamie, par contre, ressemble délicieusement bon. Et surtout, il est venu au goût de la petite. Ça me plaît, puis arrête. Mais quel goût! Oui, mamie a gagné. Ouais. Il est temps de manger le dessert. Et bébé veut manger de la graisse. Ah ouais, je connais cette recette. La glace, oui, bien sûr. Rien de compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la recette? Ah ouais. Je vais tout couper en petits morceaux. Hum. Ouais, bon, mais je peux le faire, moi. Tadam! Ah, c'est tellement amusant. Cool. C'est attention, mon couteau, jeune homme. Ne jetez pas de nourriture dans la cuisine. Bon, je me suis laissé importer. Bon, c'est ce qui arrive quand les amateurs prennent le poste. En attendant, je suis prête. Moi, il ne reste plus qu'à finir le soir avec une belle portion. Ouais. Je vais bien me décorer la crème glacée avec des zestes de citron. Le voici de lait de citron se marie parfaitement avec la douceur de la crème glacée. De ce que je demande, ouais, c'est ainsi qu'il sert la crème glacée dans les milliers des restaurants. Oh, regardez ça, incroyable. Wow. Bravo. Et mamie faisait tout aussi. Ouais, bon, c'est vraiment très simple. Mais je vais juste couper un morceau comme ça. Et bien sûr, le sirop de chocolat. Non, mais ma glace va être bien meilleure, regardez. Je vais l'enrouler et mettre ici, dans le bol. Et bien sûr, de la crème fouettée. Je les adore. Et maintenant, un peu de Skittles. Ouais, super. Et un peu de Rio. Oh, mamie, je peux... Oui, bien sûr. Eh, merci beaucoup. Je vais verser beaucoup de chocolat. Oh, tellement de sucre. C'est cool. Voyons voir ce qu'elle va aimer, la petite. Oh, ouais. C'est pas mal, ça. Il est temps d'essayer. Oh, ouais, la zette de citron, c'est vraiment très acide. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ouais, les morceaux de glace dans le chocolat, c'est vraiment cool. Et maintenant, on peut goûter la crème glacée du frère, la crème fouettée, des Oreos, des Skittles. C'est incroyable. Et c'est le gagnant. Ouais, je le savais, je le savais. Mamie, fais-moi un câlin. Et un, deux, trois. C'est tellement bon pour mamie. Tout le monde, concentrez-vous. Nous continuons notre concours ici croissant. Oh, mamie, vous venez de la France, vous ne savez pas comment cuisiner des croissants. Mamie connaît un magasin avec une bonne pâte à croissants. Tout ce que tu dois faire, c'est de le mettre au four et attendre que la pâte bouillisse. Je peux faire ça aussi. Un, deux, trois. Ouais, est-ce que je suis bon? Bien joué, petit fils. Bon, non, mais la pâte cède, n'importe quoi. Au fait, notre chef-mien a travaillé dans le meilleur restaurant de Paris qu'on est la plus ancienne recette des croissants. Cette roussette a été utilisé pour cuisiner pour Louis, le roi de France lui-même. Ou plutôt tous les Louis qui ont été des rois français. Du coup, un dessert vraiment royal à temps de la petite fille. Fréhendis, mamie regarde avec étonnement le chef-agéant. Oh, wow. C'est vraiment génial. Non, je ne vais pas réussir, moi. Bon, j'ai une idée, je vais faire du Nutella à mes croissants. Comme ça. Ma pâte de noisette au chocolat préférée. C'est quoi de ces manières? Bon, il est temps de sortir les croissants. Oh, quel beau croissant que j'ai fait. Andy! Regarde, c'est un peu Andy. Oh non, pas ça. Le frère s'est tellement emporté avec le Nutella que ses croissants ont volé. Et comment il va se servir des croissants aussi noirs? Et ça s'envolait aussi. C'est fichu. Tu te sens pas mal, petit fils. T'es toujours bon. Oh oui, bien sûr. Et je vais bien servir tout ça. Et pour soigner, tu peux verser ta crème maison. J'ajoute des fraises et je couvre le plat de sucre glace. Oh, chef-d'oeuvre est prêt. Oui, la petite peut goûter. Ah, le croissant brûle est du frais ou en l'air affreux. Oui, il faut pas les essayer. Les croissants de mamie sont délicieux, sucrés. T'es moins délicieux. Notre petit abîme qu'on aimait. Oh, wow! Des fraises, de la crème sucrée et une délicieuse pâte faite avec une recette royale. Sans aucun doute, les croissants du chef occupent la première place. Merci. Comme je suis une gomme. Moi, j'ai une pyramide. Wow! Quelle chance! Il y en a tellement! Oh! T'es là, on en a qu'une. Regarde, c'est marrant! Non mais allez-vous. Aïe! Oh non, j'ai pas réussi à attraper. T'es là, comme toujours. Allez, mange vite. On t'attend. Bon, c'est mieux que rien. C'est délicieux. Regardez, les gars. Je vais faire une bulle. Aïe! Oh, mon dieu! Tu m'as craché dessus! Enlevez le chewing-gum! Oh, mes oreilles! Laisse-moi t'aider. Oh non! J'ai arraché ton sourcil. Oh non! Qu'est-ce qu'il faut faire? Oscar, qu'est-ce que t'as fait? On va ranger ça. Donne-moi ça. Le sourcil est en place. Oui! Et toi? Quoi? Ton tour. OK! Oui, j'adore le chewing-gum et je gonfle une bulle mieux que Tina. Vous avez vu ça? Wow! C'est marrant, t'as vu ça? Oui, c'est cool. Yo, Oscar. Viens, on va l'éclater. Allez! Wow! C'est marrant, ça. C'est de la barre de le chewing-gum. Je vais mourir d'horreur. Rien de drôle. Je vais l'enlever et la manger. Wow! Joli! Wow! C'est dégoutant! Ouh là! C'est bon! C'est le prochain. Wow! 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 Les filles, j'ai frappé. Moi, ça fait mal. Némois en l'air. Ce sont mes chewing-gums. Oh! Oh non! Delicious! Tadam! Vous mettez bien la bulle. Je peux l'attacher et ça sera cool. C'est cool. Oui! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! C'est vrai. Je vais attacher le nœud à la chaise. Ça sera très beau. Oh! C'est cool. C'est une bonne idée. Mais c'est trop lent. Combien de temps faut-il attendre? J'ai fini. J'ai terminé. Oh non! Qu'est-ce qui se passe, les filles? Les filles, à l'aide! Bye! Oh! Oh wow! Des yeux de marmelade. J'ai une montagne à tirer. Wow! Sina, regarde! Julie n'a pas de chance. Elle en a le moins. Alors quoi? Un oeuf est aussi amusant. Je peux tirer le plaisir. J'aime ça. Un sérieux délicieux de garniture aux fraises. C'est magnifique. Quoi, c'est bon. Allez, Oscar, maintenant toi. J'ai tellement faim. En fait, c'est mon tour. Oui. J'ai une portion moyenne, ce qui signifie que je serai la deuxième. Regardez ce que j'ai inventé. Comme un mamone pur. Pas vrai? Et aussi très savoureux. Super. Tina a de la chance. J'adore la marmelade. Oh, comme c'est cool. Oh, Oscar, je vais avoir encore. Je ne peux pas respirer. Oh non. Merci, Oscar. Tu m'as aidé. Oh. Il ne l'aurait même pas. Maintenant, c'est à mon tour. Là, 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 là. C'est cool. C'est une marmelade sourcide, les yeux. Je ne peux pas m'arrêter. Super. Arrête. Je le mets aussi. Ça suffit pour un seul. J'ai déjà mangé le tien. Regardez comment je peux. Et si je prends une bouche pleine de marmelade? On verra combien de piétis qu'il y a dedans. Et seulement deux ne correspondent pas. Et nous? Donne-moi ça. S'il te plaît, partage. Et voilà. C'est ton oeil. Mais le tien est dans ma bouche. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout le visage dans les yeux. À l'aide. Mon Dieu. Oh, wow. Des frites. Pourquoi je n'ai qu'une? Même une portion de moyenne ne suffit pas. Wow. De la chance. Julie a encore une panne. Très drôle. Oh, j'adore l'odeur. La pauvre. Mange. J'ai mangé comme je veux. Oh, maintenant, il y en a deux. S'en s'y salée. Super. C'est délicieux. Arrêtez de revenir. Allez-y. OK. Comme tu veux. Je mange des frites avec de la sauce. C'est délicieux, n'est-ce pas joli? Maintenant, j'en ai deux. Je pense que je sais comment faire. Je vais aller jeter de la sauce piquante. Jusqu'à ce qu'il voit. Ça va effrir la ronde. Super. Oscar n'a rien remarqué. Ça fera quelque chose. Oh, c'est bon. Super. J'adore. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Je suis en feu. Seconde, je sais quoi faire. Je vais te sauver. Lâche-moi. Merci, Tina. S'il te plaît. Arrête de clavousser, Oscar. Désolée. Allez. Vas-y, mange. Pour mes frites, j'ai une bonne idée. Je prends le ketchup et l'arrosé comme une fontaine. Cool. Il semble méga délicieux. Le ketchup est fini. Bon, ça va quand? Alors? Cool. Allez, c'est tout à moi. Super. Miam. 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 Si je vole une chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai des frites, quoi. C'est dans la gorge. Attends une seconde. On va la sortir. Ça fait mal. Peut-être pas. Donnez-moi ce voleur. Tiens. Ça n'a pas marché. Bon, d'accord. Ouais. Bon, Oscar. Regarde-moi. Merci, Tina. J'ai failli mourir. J'ai un donut de moche qui amène un camp. Wow. Qu'est-ce que je vois? C'est ça. C'est ça. Cool. Wow. Regardez, j'ai toute une montagne. Enfin, j'ai eu de la chance. Wow. Cool. Ça, c'est pour tout le monde. Mon lait au gourmand. C'est pour moi. Vas-y, commence. C'est bon. Oh, j'ai une idée. Une fois un beignet, je vais le manger comme dans un restaurant. C'était moi. Bon appétit, messieurs. L'essentiel de tout faire magnifiquement et proprement. C'est magnifique. Mais nous ne sommes pas au restaurant. C'est la mentale. Merci à tous. L'addition, s'il vous plaît. Bon, c'est à votre tour. Ouais, je veux aussi manger des beignets comme dans un restaurant. Oh. Oh non, c'est drôle, ça. Alors, peu importe l'essentiel et que j'ai un goût. C'est juste divin. Bon, il reste des miettes. C'est moche. Espèce de cochon. Je n'ai pas montré comme ça. Moi, je vais tout essuyer. Moi, encore des beignets. Eh ben non. T'en as assez. Qui est le beauté ? C'est fou. C'est si appétissant comme elle mange. Super. Oh, j'ai eu une bonne idée. Et si vous construisez une grande tour de beignets ? Ça va être trop cool. Oh, génial. Wow. Viens jouer, Julie. Non, non, pas ça. Sourcouez pas la table. J'attrape, j'attrape. Oups. Tu ne t'es pas blessée, Julie ? Un temps qu'elle ne voit pas. Tu peux prendre quelques-unes. Délicieuse. C'était quelque chose. C'est bon, merci. Servez-vous. Oh, le revêt sonne. Elle est donc tente de se lever. Hum, c'est quoi ça ? J'ai complètement oublié. C'est Halloween sur le calendrier. C'est une bonne nouvelle. C'est le moment de faire des passes terrifiantes. D'abord, non. J'ai besoin d'un petit prank. J'ai besoin des ballons. Et un seintre ou un marqueur. Regardez, c'est un fantôme. Ouais, génial. Je vais le mettre dans la chambre. Ouais. Elle dort encore. C'est ma chance. Je le laisse juste ici. J'ai tout de suite sa tête. Et c'est pas tout. Voilà les gants terrifiants. Ça a marché. Il ne reste plus qu'à mettre des bonbons sur le sol. Ça va être tellement marrant. La touche fénale, le slime. Oh, regardez comment il s'étire. Je n'aime pas le laisser sortir de mes mains. Mais j'en ai besoin pour ma farce. Bon, je vais y aller. Et enfin, je fermerai la porte. Il n'y a qu'un posteur dans le mur de briques. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon Dieu. C'est un fantôme. Je crois que ce n'est pas très réel. Et qu'est-ce qui s'est passé avec mes gants? Oh, non. Stop. Je crois que ce sont des gants. Oui, je dois y aller. Bon. C'est la porte de Suzy. Oups. Non, mais. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma tête? Non, mais. Prépare-toi. Quoi? Un mur de briques? N'importe quoi. Salut, Mia. Joyeux Halloween. Prépare-toi à ma vengeance. Bon, tu l'as demandé. C'est un bon tour de faire la farce. Crois-moi, ça va être plus effrayant que le tien. J'utilise un plateau de table à bois avec un trou milieu en tissu noix. Ouais. Je vais mettre un saut de pop-corn. Ouais, son fond doit être roussière et tir. C'est génial. Je remplis le pop-corn pour que tu ne puisses rien voir. Super. La moitié est terminée. Alors, vous avez bien mon nouveau look. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Pour cuire une atmosphère et criante, il faut mettre un film d'horreur. Et étendre les lumières. Maintenant, le silence total. Regardez pendant que je me cache sous la table. Oh, un film d'horreur. Super. J'étais sur le point de le regarder. Et aussi du pop-corn. Génial. Qu'est-ce qu'il ne m'a pas? Je dois imaginer des choses. Surprise. Non, mais quelqu'un m'a mordu le doigt. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un monstre dans la boîte. Je l'ai deviné. Je dois courir. Désolée, Mia, mais je ne vais pas m'arrêter. J'ai encore plein d'autres farces à faire. Pour ma prochaine, j'utilise une fausse mort. Ouais, c'est comme l'original. Et voilà. J'aurai besoin d'une personne. Je vais accrocher quelque chose au mur. C'est le moment de découvrir la maison pour la fête. Mais rien ne se passe. Je vois que tu as besoin d'aide. Regarde ce que j'ai, moi. Oui, je vais tout faire. Merci beaucoup, Suzy. J'ai envie d'éternuer. J'ai un tout dans mon bras. Aidez-moi. Suzy, qu'est-ce qu'il se passe? Oh non. Oh non, regardez ça trop. Non, je ne me sens pas bien. Non, mais je savais que ça a marché. Quoi? C'est l'amour de Suzy. Oui, ce n'est pas réel. Ouais. Bon, je dois faire quelque chose de génial. Ouais. Ça va très bien. Et je vais mettre les cerveaux. Bon, il manque quelque chose peut-être du sang. Je vais prendre la pendure rouge. Et voilà. Et maintenant, je vais mettre tout ça autour de ma tête. Ah, ça fait tellement peur. Par contre, je vais mettre une perruque pour que Suzy ne remarque rien. Je pense que ça me va très bien. Ouais. Je vais mettre ça sur mon dos. Ça l'est bien. Viens, on va regarder un film d'horreur ensemble. Je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. J'ai rejeté tous les cheveux à mien. Surprise. Tellement drôle. La force ou une friandise. Oh, c'est pour toi. En fait, tu es censé recevoir des bonbons et pas tout en même temps. C'est bon. Je vais lui donner une leçon. Je vais faire des heures au chocolat spéciaux. Je vais prendre des bris. Je les perce avec un mâton en bois. Je les tremper dans du chocolat. J'ajoute un emballage. C'est génial. Force ou friandise. C'est encore toi? Tiens, j'ai fait de nouvelles friandises. Voyons à quel point tu les aimes bien. Belle prise. On dirait que j'ai pris tout ce qu'ils avaient. J'adore les Kinder surprises. Oh, c'est quoi ça? C'est un noeud cru. Dégoutant. J'y ai pris goût. Je n'ai pas m'arrêté. J'ai besoin de faire une nouvelle force. Je vais utiliser une citrouille. C'est un mot l'ostime d'Halloween. Oui, regardez. Je vais juste mettre des bougies comme ça. Je pense que je vais mettre tout ça juste sur le lit de Suzy. Heureusement qu'elle n'est pas là. Je dois me dépêcher avant qu'elle n'arrive. Super. La torpe de Jacques est en place, mais ce n'est pas tout. Je vais avoir besoin des baskets de Suzy et de la peinture rouge. Je vais étaler les semelles pour laisser des trosses sanglantes. Rien de vos séparces classiques. Super. Il faut partir. La journée a été chargée aujourd'hui. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait du sang. Mon Dieu, j'ai peur. Quelqu'un est dans ma chambre. C'est vrai. Vas-y, sors. T'es impressionnable, Suzy. Comment ça se fait que j'étais une farce? N'arrête de rire, mais apprends ça. Pas réussi, pas réussi. Je ne faisais que plaisanter et me lance déjà des oreillers. J'ai besoin de me venger. Je pense avoir trouvé comment. Je prends cette cerquette blanche pour neige. Je vais l'étaler sur le sol et laisser des arbres hondement ensanglantées. J'ai remarqué que ça fait peur, Suzy. Et vraiment. Oui. Ça va être drôle. J'adore. Je vais laisser qu'elles empruntent juste là. Et maintenant, je vais mettre la cerquette juste ici. Elle ne va rien remarquer au début. Mais ça ne suffit pas du tout. Et si j'ajoute de la peinture juste ici? Ça va faire tellement peur. Oui, tout va bien. Et le mieux, c'est que je ne laissais aucune trace. La douche sanglante sera une surprise totale pour elle. Une autre idée brillante. Je laisserai un message effrayant et ça va venir sur le miroir. Ce sera la goutte d'eau qui fera demander le vase pour Suzy. Je te regarde. Je pense que c'est assez inquiétant. J'aimerais bien voir comment Suzy réagisse à toutes mes farces. Surtout ne me dénonce pas. Il est temps de se laver. Les douches m'aident toujours à me détendre. Quelle belle eau! Mais pourquoi est-ce que c'est rouge? Est-ce que ça pourrait être du sang? Non, mais c'est la farce de Mia. Oh non! Regardez! Les traits sur la serviette. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un me suit! Sans touchement! Il faut sortir d'ici!